Vous connaissez les plus célèbres, le CSA, la CNIL ou encore l'AMF qui régule les marchés financiers en France. Mais connaissez-vous la FLD ou le HCE-RES ? Tous ces organismes sont ce qu'on appelle des autorités administratives indépendantes, des AAI. C'est un objet juridique non identifié. Des autorités comme celle-ci, il en existe 42 en France. Financées par l'argent public, elles coûtent 600 millions d'euros par an. Malgré des pouvoirs considérables, elles ne sont soumises à aucune autorité politique. Nous avons une capacité d'action et c'est ce qui nous rend unique. Depuis une dizaine d'années, ces AAI poussent comme des champignons. Il en est créé une part. Il est bien évident que cela n'est pas raisonnable. Une commission d'enquête au Sénat a décidé de se pencher sur ces autorités. Qui les contrôle ? Sont-elles toutes vraiment utiles ? Vous allez voir qu'il existe des dysfonctionnements et parfois des abus. Il y a quelques années, Marie a été licenciée à cause de sa grossesse. Lorsqu'elle annonce à son employeur qu'elle est enceinte, elle a commencé par subir de petites vexations, comme la suppression de sa place de parking. Et puis, peu avant son départ en congé, son employeur la convoque. Le coup près tombe. On m'a licencié la veille de mon congé maternité, alors que j'étais enceinte de quasiment 7 mois. Je n'imaginais pas qu'on puisse licencier encore en France une femme enceinte. Une sanction qui va avoir des répercussions sur sa santé. Mon bébé a souffert de souffrance fétale pendant la grossesse. Et ça a eu également des conséquences sur ma santé après l'accouchement, puisque j'ai sombré dans une dépression grave n'ayant plus de travail. Marie prend alors un avocat pour saisir le conseil des prud'hommes. Elle se renseigne aussi sur Internet et découvre l'existence du défenseur des droits. Elle décide alors de faire appel à cette instance, car elle s'estime victime d'une discrimination liée à sa grossesse. C'est une partie du dossier de procédure, à la fois en première instance et en cours d'appel. Et ça ne n'est qu'une partie. Le défenseur des droits va instruire son dossier et donner un avis juridique au tribunal. Il estime qu'elle a bien été victime de discrimination. Donc ça, c'est ce courrier, c'est sur les conclusions du défenseur des droits qui m'ont été adressées en amont de ma procédure de première instance. Je reste persuadé que l'intervention du défenseur des droits nous a aidé à avoir une écoute attentive de notre dossier. Et ça m'a permis d'être réhabilité dans mon poste, dans mon travail. Et de vous reconstruire. Et de me reconstruire, tout à fait. Aujourd'hui, Marie a gagné en première instance et en appel. Son employeur a été condamné à lui verser des dommages et intérêts. Mais il veut se pourvoir en cassation. Des dossiers comme celui de Marie, les services du défenseur des droits en reçoivent près de 70 000 chaque année. On peut donc avoir des réclamations qui nous viennent directement de la part des personnes qui ont elles-mêmes constitué leur dossier. Et puis on a des dossiers qui nous arrivent directement de la part des conseils, des avocats, des réclamants. Discrimination à l'emploi ou encore difficulté d'accès aux soins, relations avec l'administration ou les forces de l'ordre. Chaque fois qu'un citoyen estime que ses droits sont bafoués, il peut saisir cette autorité par écrit ou sur Internet. Les professionnels, ceux qui aident les personnes victimes de discrimination, les associations, les avocats, ont maintenant le réflexe de saisir le défenseur des droits. Le défenseur des droits donne donc un avis juridique sur les dossiers qu'il reçoit. Il peut aussi demander des réformes lorsqu'il estime que la loi est mal faite. L'homme qui incarne ses pouvoirs depuis juillet 2014, c'est Jacques Toubon. Ancien garde des Sceaux et ancien député, nommé pour 6 ans et irrévocable, il estime que cette fonction exige une indépendance absolue. Mes propositions, par définition, elles ne relèvent pas d'une opinion politique, d'une idéologie politique, elles ne représentent pas un intérêt particulier, je ne suis pas un groupe de pression, je ne suis pas une association, je ne suis pas une ONG qui défend des intérêts particuliers. Non, je le dis au nom de l'intérêt général et au nom des principes du droit. Le défenseur des droits, c'est ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante, une entité à part dans l'organisation de l'Etat en France. Tout a commencé au début des années 70. La grande date, c'est la loi de 1973 qui a créé le médiateur de la République en France en s'inspirant du modèle suédois, l'Ombudsman, qui était l'équivalent du médiateur, donc une autorité administrative qui était là pour réguler les rapports entre les citoyens et l'administration et donc qui de fait devait être un peu un tiers par rapport à l'administration qui était autonome, qui était indépendante et ça a été la première autorité administrative indépendante en France même si on ne l'avait pas appelée comme ça à cette époque. Il faudra attendre 1978 avec la création de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, pour que l'expression apparaisse dans la loi. Principale disposition de ce projet, la création d'une commission nationale informatique et liberté, une commission de 12 membres. Le rôle de ces 12 hommes, réprimer les abus, être en quelque sorte les garde-fous de cette nouvelle Bastille que constituent les quelques 200 ordinateurs utilisés par l'État. Ces entités sont totalement inédites dans le paysage administratif. C'est un objet juridique non identifié, d'une part en raison de sa nature, qui combine une nature purement administrative, sans légitimité, sans élection, et aussi en raison de ses pouvoirs, puisqu'on est face à des autorités qui, finalement, exercent les trois pouvoirs à la fois. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ou juridictionnel. Des autorités qui relèvent du Conseil d'État, juge de l'administration. Nous avons, dans beaucoup de domaines, des besoins de régulation indépendante, avec des pouvoirs qui peuvent être différents, qui peuvent être des pouvoirs de recommandation, des pouvoirs d'avis, des pouvoirs de décision, des pouvoirs de sanction. Des pouvoirs considérables pour des entités administratives, mais plus étonnant encore, ces organes sont totalement indépendants du pouvoir politique. L'essentiel de la garantie, c'est l'absence de tutelle, l'absence de pouvoir hiérarchique du ministre sur les décisions de cette autorité. Très vite, ce mode de fonctionnement connaît un succès fulgurant. La création de ces gendarmes se multiplie pour défendre les droits des citoyens ou réguler des secteurs économiques, énergie, médias, santé, télécom. Je crois que ces autorités répondent à un vrai besoin de modernisation de l'action publique, à un besoin d'impartialité, de neutralité de l'action publique. Et puis, dernier besoin, un mode d'intervention plus souple. Les AAI sont désormais partout. On en compte aujourd'hui 42. Mais certains s'alarment de ce désengagement de l'Etat dans de nombreux secteurs stratégiques et surtout de la puissance de ces autorités. Le groupe des radicaux de gauche du Sénat a donc demandé la création d'une commission d'enquête. Nous sommes arrivés aujourd'hui pratiquement à 42 autorités administratives indépendantes. Il en est créé une par an. Il est bien évident que cela n'est pas raisonnable. Cela n'est pas raisonnable parce que c'est un délitement de l'Etat. Ce n'est pas raisonnable parce que cela a un coût. Nous sommes à un stade aujourd'hui où cette prolifération pose problème démocratique, pose problème de contrôle du Parlement de la République. Nous voici donc réunis pour cette réunion fidèle de notre commission d'enquête. Toutes les autorités administratives indépendantes ont également répondu à un questionnaire détaillé. Une telle procédure oblige les présidents d'autorités à répondre aux sénateurs. Des sénateurs bien décidés à faire le tri. La commission de sécurité des consommateurs dont le président n'est pas nommé depuis le 1er octobre 2014. Sur ces 42 entités, vous allez voir qu'il existe des autorités administratives indépendantes fantômes. C'est ce que nous avons découvert au cours de notre enquête en nous intéressant à la commission de la sécurité des consommateurs. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais pourtant elle existe depuis 1983. Et à l'époque, elle joue un rôle de choix dans la défense des consommateurs. Ici siège la commission de la sécurité des consommateurs. Créée en 1983, cette commission vient de rendre public son premier rapport annuel. 159 requêtes émanant surtout de particuliers, mais aussi d'associations, de professionnels et des pouvoirs publics. Premier exemple, un avis sur un savon liquide chamousse à la suite d'une plainte d'un particulier. Dès que nous avons été informés, nous avons aussitôt modifié la pompe de façon à ce que la main puisse passer malgré tout sous la pompe tout en permettant de l'utiliser normalement. 30 ans après, nous avons cherché à contacter cette commission sans succès. Le service de presse n'a jamais donné suite. Nous avons donc décidé de vérifier sur place, à l'adresse indiquée, des bureaux, mais impossible d'avoir un interlocuteur. Bonjour, monsieur. Bonjour. La CSC, c'est bien ici ? La commission de la sécurité des consommateurs. C'est sur rendez-vous, ils ne reçoivent pas... D'accord. Comme ça, le public. Essayez de voir l'entre-entrée là-bas au 59. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée. Nous sommes donc redirigés de l'autre côté de la rue, directement dans les locaux de Bercy. Là non plus, pas un franc succès. Il y a un rendez-vous avec qui, s'il vous plaît ? Je voudrais prendre rendez-vous avec eux, parce qu'en fait, ils ne répondent pas à mes demandes. Non, ça ne peut pas, on ne peut pas avoir un rendez-vous ici, on ne ressent pas le public ici. Est-ce qu'on peut donner le nom de quelqu'un à contacter ? Parce qu'ils n'ont que le service de presse, parce qu'ils ne répondent pas. Je te vois, le service de presse, ils ne répondent pas, mais il faut rappeler toi, c'est toi qui diras la situation. Nous avons finalement reçu un drôle de mail de la part des services de Bercy. Les postes de président et de secrétaire général de la CSC sont dépourvus de titulaires depuis le 7 octobre 2014 pour le 1er et depuis le 3 juillet 2014 pour le 2nd. Dans ces conditions, il est difficile d'envisager une interview portant sur le fonctionnement de l'autorité administrative indépendante. Une autorité sans président ni secrétaire général depuis plus d'un an ? Une situation plutôt étrange. Pour essayer de comprendre, nous nous sommes adressés à l'un des interlocuteurs privilégiés de cette autorité, une association de consommateurs. Ça montre effectivement le délitement de cette commission. Clairement, la CSC, ces derniers temps, n'a pas eu les moyens de fonctionner. Avec seulement 2 avis rendus en 2014 et un organigramme sans tête, la CSC est devenue une coquille vide. Soit on donne à la CSC les moyens de fonctionner et de faire efficacement son travail, soit alors, faute de moyens et d'efficacité, on en tire les conséquences en supprímant cette institution. Mais il n'en restera pas moins que les associations de consommateurs ne pourront pas à elles seules pallier l'absence de CSC. Elle a un pouvoir qui est celui d'émettre des avis, des recommandations qui sont beaucoup plus contraignants que les simples alertes d'une association de consommateurs. Y a-t-il eu une volonté politique de faire taire la CSC ? En tout cas, c'est désormais une autorité fantôme qui a tout de même coûté 250 000 euros en 2014. La masse salariale, elle, reste inconnue. Une situation jugée aberrante par la commission d'enquête. C'est quand même le comble qu'il y ait une autorité administrative indépendante indrouvable. Manifestement, le gouvernement, l'exécutif, ne trouve aucun intérêt à la vie de cette autorité administrative indépendante. Mais qu'il en tire les conclusions. La commission d'enquête du Sénat demande donc, dans son rapport, de faire le ménage et diviser par deux le nombre de ces A.I. Il y en a qui ne devraient pas avoir le statut d'autorité administrative indépendante, qui pourraient réintégrer simplement le giron des services de l'État. Il y en a d'autres qui peuvent être regroupés. Et il y en a vraisemblablement quelques-unes qui pourraient être supprimées. Il faut éviter en matière d'autorité indépendante les doublons, les redondances et le cas échéant les compétitions et les rivalités. Il y a besoin certainement de concentration. Un constat posé par la commission d'enquête. Mais ces regroupements ne peuvent venir que d'une initiative politique. C'est ce qui s'est passé pour le défenseur des droits. A l'origine de cette institution, quatre entités. La Haute Autorité de lutte contre les discriminations, la HALDE, le médiateur de la République, le défenseur des enfants et la commission nationale de déontologie de la sécurité. Pour éviter les doublons et réduire la facture en 2011, l'État décide de les faire fusionner. Quatre ans plus tard, le bilan est plutôt positif. Nous avons fait cette fusion à budget constant entre les quatre anciennes institutions. Et le défenseur des droits aujourd'hui, les agents en charge de la gestion ont diminué de 40%. Mais la masse salariale a augmenté de 6% avec la fusion. Et pour cause, les écarts de salaire entre agents atteignaient près de 40%. Il y a donc eu un nivellement par le haut. Le budget global du défenseur des droits reste donc stable à environ 27 millions d'euros par an. Les budgets de ces autorités, c'est l'une des grandes inconnues. On connaît ceux du CSA, de l'autorité des marchés financiers ou encore de l'autorité de la concurrence. Mais pour beaucoup, ces budgets sont noyés dans les lignes de compte des ministères auxquels ils sont rattachés. Le Parlement a les plus grandes difficultés à répertorier de manière claire les budgets de chacune de ces autorités administratives indépendantes que l'on peut retrouver dans différents secteurs, dans différents budgets. Le budget global de ces autorités est estimé à 600 millions d'euros pour l'année 2014, ce qui est très faible par rapport au reste de l'administration. Le problème, c'est qu'il a augmenté de 10% en 5 ans, alors que le reste de l'Etat est mis au régime. Conclusion, pour la commission d'enquête, il faut que les budgets de ces autorités soient regroupés dans un seul document homogène publié chaque année dans la loi de finances. Nous nous sommes également intéressés au pouvoir considérable de certaines de ces autorités, en particulier celles qui ont la charge de réguler des secteurs économiques. C'est le cas du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans la tourmente ces derniers mois. En cause, des polémiques autour de la nomination des présidents de l'audiovisuel public par cette autorité. L'arrivée de Mathieu Gallet à la tête de Radio France en 2014 a créé la surprise. et plus récemment, la nomination de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, a suscité une vague de critiques. Ce pouvoir de nomination, le CSA l'a récupéré en 2013. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, une loi avait confié ce rôle au président de la République. Les sénateurs de la commission d'enquête ont voulu pointer du doigt ces dysfonctionnements au cours d'une audition très tendue. Aujourd'hui, on arrive à une situation où le CSA est sur la scellette. On n'est pas devant un tribunal, on est devant une commission d'enquête qui avance sur la question des autorités administratives indépendantes. Moi, je ne suis pas sûre qu'il faille parler juste d'ajustement. C'est des questions de fond qu'il faut vraiment se poser. Parce qu'en fait, vous nommez des dirigeants que vous allez contrôler. Parce que c'est quand même ça. Vous êtes autorité de nomination, mais vous êtes aussi autorité de régulation. Le principe qui consiste à confier la nomination aux membres d'un collège d'une autorité indépendante remonte à 1982 avant d'être remise en vigueur en 2013. Donc il n'y a à cet égard aucune nouveauté. Donc, le conflit d'adhéré qu'on avait pu ressentir à un moment donné, qu'on avait pointé au niveau de l'État, quelque part, on l'a déplacé seulement au niveau du CSA. Nul ne peut contester, je pense, que les choix qui ont été faits par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ont été des choix faits par les membres et exclusivement les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel en dehors de toute pression. La commission d'enquête semblait vouloir cibler le CSA. Finalement, dans son rapport, elle pointe simplement les pouvoirs contradictoires de cette autorité, mais sans apporter aucune solution. Olivier Schramecq aurait-il convaincu les sénateurs ? Rien n'est moins sûr, mais pas question pour la commission d'enquête de cibler une autorité en particulier. C'est donc la commission de la culture du Sénat qui va se saisir du dossier. Sa présidente, Catherine Morin de Sailly, veut repenser la procédure actuelle, jugée trop opaque. Au Parlement, nous reviendrons sur cette loi de 2013 qui est insatisfaisante. D'ailleurs, on l'a vu, dans le processus de nomination, la loi n'encadre pas suffisamment le processus de nomination, ce qui rend possible toute dérive. Mais encore une fois, c'est parce qu'à l'époque, loi de 2013, on confère trop de pouvoirs au CSA, surtout des pouvoirs contradictoires. Mais est-ce suffisant pour garantir des procédures transparentes ? Nous avons demandé son avis à Michel Boyon, ancien président du CSA. Il a connu les deux modes de nomination, par le CSA justement et par le président de la République. S'agissant de la nomination des présidents d'audiovisuel public, je veux dire qu'après des années et des années d'expérience, je considère qu'il n'y a pas de système idéal. Mais les textes n'apporteront jamais à eux seuls une garantie dans ce domaine. Les pouvoirs du CSA ont déjà fait l'objet de 16 lois entre 2009 et 2014. C'est donc le Parlement et le gouvernement qui ont la charge de fixer le cadre de fonctionnement de ces autorités. Mais qui les contrôle puisqu'elles sont indépendantes ? Le minimum, c'est qu'une fois qu'elles rendent une décision, la personne concernée puisse former un recours devant le juge pour vérifier que cette décision respecte les règles de droit. Le Conseil d'Etat est le juge des décisions qui sont prises par beaucoup de ces autorités. Le Conseil d'Etat mais aussi la Cour des Comptes ou la Cour de Cassation fournissent un grand nombre de membres de ces fameuses autorités administratives indépendantes pour éviter de faire appel à des personnes venant du privé. Seulement voilà, un président d'autorités administratives indépendantes sur deux est issu de ces grands corps d'Etat. Là encore, la situation fait grincer des dents la commission d'enquête. C'est un milieu, c'est très clairement souvent un entre-soi. Il y en a qui sont membres de plusieurs autorités administratives indépendantes. Ce n'est pas forcément une bonne chose qu'à la fois il y ait des conseillers d'Etat dans presque tous les collèges et qu'en même temps les recours se fassent devant le conseil d'Etat. Jean-Marc Sauvé, vice-président du conseil d'Etat, garantit pourtant l'impartialité de cette institution. Les membres du conseil d'Etat qui servent dans une autorité indépendante par définition sont sortis du conseil d'Etat. Nous avons une culture de l'indépendance, nous avons une culture de l'impartialité et nous sommes parfaitement en capacité de juger toutes les décisions administratives prises par les autorités de la République. Les sénateurs de la commission d'enquête pointent aussi les parcours de certains présidents d'autorités malgré leurs compétences reconnues. C'est le cas de la médiatrice du livre. Elle était directrice de cabinet au ministère de la culture juste avant de devenir la première médiatrice en 2014. La loi date du 17 mars 2014 à un moment où vous dirigez le cabinet de la ministre de la culture. C'est quand même la première chose qui m'interpelle. Surtout au niveau de la notion d'indépendance. Vous vous retrouvez quelques mois après médiateur du livre. donc considérez-vous vraiment que c'est un mécanisme d'indépendance. Les faits ne sont pas contestables. J'étais effectivement directrice de cabinet au moment où la loi a été votée, pas au moment où les décrets d'application ont été pris. Ce n'est pas comme directrice de cabinet que j'occupe les fonctions de médiateur du livre. Ah bah oui, j'allais dire encore heureux. Mais quand même, je ne sais pas si ce processus au niveau des autorités administratives indépendantes de création ne vous interpelle pas. Moi, personnellement, ça me pose quand même problème. Alors, si la question que vous vous posez c'est celle de savoir si j'ai pu personnellement intervenir parce que j'avais comme idée de devenir un jour médiateur du livre, j'ai prêté serment, ça n'était pas le cas. Et pour le reste, la loi prévoit un certain nombre de garanties qui me paraissent être respectées. Rien d'illégal donc, mais la commission d'enquête réclame un renforcement des règles de déontologie prévues par la Haute Autorité de Transparence de la vie publique, notamment sur les conditions d'arrivée et de départ des membres de ces autorités. A partir du moment où ce sont des autorités, ça c'est leur nature même, qui n'ont pas de légitimité démocratique, qui ne sont pas composées de personnes élues. D'où vient leur légitimité ? La légitimité, ça passe par la responsabilité. Avec le pouvoir vient la responsabilité. Autre proposition de la commission d'enquête, limiter le recours à ces grands corps d'Etat, mais sans pour autant dire qui l'on peut nommer à la place. Enfin, de manière plus concrète, elle demande de faire appliquer la loi concernant les déclarations d'intérêt et de patrimoine des membres de ces collèges. On ne peut pas imposer aux parlementaires avec une rigueur certaine et justifiée de respecter ces règles-là et constater que les membres des collèges des autorités administratives indépendantes pour un certain nombre d'entre eux se refusent à les appliquer. Le 4 novembre 2015, la commission d'enquête a publié son rapport avec 11 propositions pour mettre de l'ordre dans ce qu'elle a appelé un État dans l'État. Une proposition de loi doit suivre, mais encore faut-il qu'elle soit votée pour que ces recommandations ne restent pas lettres mortes. Et cela pose un autre problème. Ce sont les parlementaires qui doivent adopter ces mesures. Une vingtaine d'entre eux siègent aussi dans des autorités administratives indépendantes. En dix ans, c'est le troisième rapport qui s'attaque aux AAI. Les publications s'accumulent, mais les lignes bougent très peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada